d'abord d'abord un grand merci un grand merci d'être d'être avec nous ce soir alors pourquoi on est ici et dans quel cadre en fait on a créé avec Sandrine il y a maintenant 4 ans une école pour former des personnes qui souhaitent comprendre et apprendre l'hypnose thérapeutique et dans cette approche d'hypnose thérapeutique il y a une grande partie qu'on a décidée qui était liée à la compréhension des systèmes de comportement on a beaucoup tenu à cela parce qu'il nous semblait nécessaire, utile, voire obligatoire de pouvoir permettre à des gens qui allaient exercer la pratique de l'hypnose dans un cadre d'accompagnement de connaître la façon dont les systèmes inconscients avaient un poids sur les réactions, sur les compréhensions, sur le déterminisme finalement quelque part des liens entre nous donc ça c'est une grande partie de ce qui se passe dans l'école outre la pratique et ce qui s'est produit c'est qu'on l'a fait aussi pour pouvoir créer des instants comme cela c'est à dire que dans la plupart de nos conférences on en fait on va dire cinq ou six par an en gros on en fait une bientôt dans le lot, on en a fait une albi enfin bon, là c'est pas international d'accord mais on a une demande en Belgique, on va essayer de l'honorer ça fait des mois donc bon, on se promène et le but si vous voulez c'est à travers la bonne santé de notre école de pouvoir créer des instants comme celui-là et de vous les proposer gratuitement je crois qu'on l'a fait payer une seule fois, une entrée mais en fait cette fois-là c'était entre guillemets pour une bonne cause donc le but en partie du travail qu'on fait avec Sandrine est un travail de transmission c'est à dire que ça ne sera jamais, et d'abord on n'en a pas la capacité de faire des cours magistraux mais c'est plutôt à la fois une transmission sur une expérience plus qu'une vérité acquise par un apprentissage il y a une connaissance par rapport à un apprentissage mais il y a surtout une transmission par rapport à une expérience une expérience qu'on appelle clinique, c'est à dire que nous avons un cabinet qui est situé à Toulouse en plein cœur de la ville et à travers tout ce qui s'y passe toute la journée à travers les relations qu'on peut avoir avec les gens on en a constitué, en tout cas mentalement, une sorte de bibliothèque une bibliothèque anonyme, je vous rassure nous n'avons pas et nous ne citons pas les noms des personnes bien évidemment mais en revanche, au fur et à mesure des années et figurez-vous que les années qui s'entassent amènent une clinique assez importante puisqu'aujourd'hui personnellement ça fait au bout de 15 ans presque 37 000 heures de travail et puis toi combien d'années maintenant ? alors, tu vois, il ne faut pas l'éteindre voilà, 18 ans donc c'est des milliers et des milliers d'heures de cliniques mais dans des sphères différentes Sandrine, ça a été à l'équiné ensuite du kiné au corps et à l'esprit avec un pas la médecine traditionnelle chinoise est venue au milieu et puis il y a eu l'hypnose et puis il y a plein d'autres choses donc en fait on a associé finalement nos curiosités je vais les appeler comme ça nos curiosités respectives pour pouvoir ensemble essayer de mieux comprendre à notre petit niveau les systèmes de réaction qu'on pouvait avoir mieux comprendre les comportements mieux résoudre les problématiques qui nous sont proposées vous savez que quand on rentre dans un cabinet de thérapeutes il y a une démarche qui est celle du thérapeute en tout cas de poser la question de ce qu'il vient faire ici et le sujet va nous raconter une histoire en fait c'est un peu comme un conte mais dans cette histoire il n'y a pas nécessairement la possibilité de savoir pourquoi la personne vient c'est très étrange et donc on va reposer une petite question après malgré ce récit extrêmement détaillé pourquoi un récit détaillé ? parce que c'est normal le sujet a l'impression que plus il vous détaille quelque chose mieux vous allez pouvoir l'aider donc à travers le détail de l'ensemble de tout cela et bien il va y avoir un autre chemin et donc cet autre chemin c'est une partie qu'on va appeler l'inconscient alors il y a cette blague on en parlait tout à l'heure vous la connaissez tous si vous êtes utilisateur de Facebook c'est une dame qui est allongée c'est un monsieur qui fait le thérapeute le psychothérapeute et qui dit à la dame bon je crois que la prochaine fois il faudra vraiment qu'on travaille avec votre inconscient et la personne répond je ne sais pas si mon mari pourra venir donc c'est cette blague en fait pour juste dire que oui on identifie l'inconscient aussi à des phénomènes qui sont parfois un peu genrés donc cet inconscient en effet il va nous donner des pistes et le système de travail de l'inconscient va être complètement différent de la partie consciente et c'est vrai que alors oui ça ça va être sympa je te mets un petit peu là donc qu'est-ce que c'est que cet inconscient mais sur un point de vue on va dire aller un peu avec un peu d'humour donc c'est une vieille maintenant il faudra me pardonner si ça fait 15 ans que vous me connaissez mais c'est une vieille métaphore c'est celle de l'oeuf à la coque vous voyez un oeuf à la coque en fait là je te facilite la tâche Nicolas un oeuf à la coque vous imaginez la petite partie que vous êtes en train de couper pour mettre soit des petits morceaux de pain ou alors une cuillère et cette tartine en fait cette petit morceau de pain ou cette cuillère en fait vous découpez le haut et le haut en fait c'est juste la représentation de la partie consciente toute la partie qui est en dessous c'est la partie qui est inconsciente la grande difficulté que nous avons tous c'est que comme nous analysons beaucoup comme nous avons des tas et des tas d'informations enregistrées par ce que nous nous appelons la mémoire et bien nous pensons que la partie analytique c'est à dire la partie consciente elle est hyper 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 développée donc c'est ce qui va créer en effet un trouble c'est que nous pensons toujours avoir conscience de quelque chose ah oui nous pensons toujours avoir conscience de quelque chose et en fait il s'avère que la plupart du temps ce n'est pas tout à fait ce qui se produit et dans la prise de la conscience on va dire il y a un outil majeur phare qui nous permet de prendre conscience que quelque chose ne va pas et bien c'est ce qu'on appelle les émotions et souvent en effet dans les cabinets d'accompagnement dans un sens général vous avez des personnes qui c'est tout à fait logique et habituelles viennent demander à mieux gérer leurs émotions la plupart du temps qu'est-ce qu'elles signifient qu'est-ce qu'elles veulent dire en fait elles voudraient dire moi je voudrais bien avoir que des émotions agréables ou positives c'est ce que je vais appeler gérer alors évidemment qu'on va leur expliquer que en premier lieu une émotion ce n'est pas quelque chose de négatif il n'existe pas d'émotions positives et d'émotions négatives on va dire qu'il existe des émotions agréables ou désagréables et on va en parler tout à l'heure dans qu'est-ce que c'est qu'une émotion on va revenir sur l'étymologie ça nous aide souvent et l'étymologie donc du mot émotion ça signifie mettre en mouvement mettre en mouvement alors déjà on va vous donner non pas une clé parce qu'on n'est pas là pour donner des clés des sept chemins des quatre possibilités des trois voies mais simplement pour dire que une des façons de pouvoir mieux gérer ces émotions c'est en effet de passer à l'action c'est incroyable c'est à dire que dans la traduction même dans l'étymologie du mot émotion qui signifie donc émoverer donc émoverer c'est mettre en action mettre en mouvement et une des rares façons de pouvoir mieux maîtriser mieux gérer une émotion ça n'est pas du tout de la conceptualiser de façon intellectuelle ou de lui emmener une forme de rationalité lorsqu'elle arrive pas du tout c'est au contraire d'agir quand par exemple on va travailler avec des comme on dit pardon les mots sont un peu brutaux mais avec des publics où il y a une énorme énergie parfois auto-destructrice on s'aperçoit que la parole va être beaucoup plus un obstacle ou un frein que la possibilité d'une résolution donc qu'est-ce qu'on va faire dans des milieux parfois difficiles dans des milieux parfois psychiatriques on va prendre la personne dans ses bras il y a quelque chose qui va se produire il y a un acte qui vient de se produire et si la personne est dans une réceptivité à ce moment là et bien en effet la sphère émotionnelle va descendre oui l'émotion a déjà dans sa propre définition sa propre résolution mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on en a fait on en a fait bien autre chose je vais poser la question à Sandrine si on imaginait par exemple le cerveau où est-ce qu'on pourrait dire que l'émotion prendrait sa source à quelle partie vous avez 4 heures alors c'est vrai que souvent bonjour à ceux que je n'ai pas vu par contre on dit souvent qu'il y a une zone pour ceci une zone pour cela etc ça nous rassure de savoir que c'est bien cadré et bien rangé quelque part mais finalement vu qu'effectivement une émotion est là aussi pour donner un signal pour faire bouger quelque chose elle est aussi elle-même la résultante de quelque chose qui a bougé c'est-à-dire qu'en fait ce n'est pas vraiment une zone qui gère les émotions c'est plusieurs zones qui se sont mises en commun qui ont communiqué justement avec des décodages des décryptages à faire pour pouvoir produire une sensation que nous on va appeler émotion donc finalement dans le cerveau on a plein de choses il y a plein de choses qu'on connait et des choses qu'on ne connait pas et dans ce qu'on connait il y a des choses que moi-même je ne connais pas mais dans ce qu'on connait et de ce que je connais on a plusieurs zones donc surtout à l'intérieur ou en profondeur du cerveau notamment une zone qui s'appelle l'amidale pour ceux qui connaissent une autre zone qui s'appelle l'hippocampe etc. en gros il y a une zone qui va surtout servir à stocker on va dire entre guillemets et à permettre la restitution de souvenirs donc la mémorisation et une autre zone qui est là pour trier tout de suite dès qu'il y a une information qui arrive qu'elle soit visuelle ou auditive verbale relationnelle quel que soit le contexte une zone qui va tout de suite trier ce qui est dangereux pour nous et ce qui ne l'est pas ça c'est l'amidale alors Jamie super Jamie merci Sandrine c'est pas fini c'est juste pour rebondir sur ce que tu dis en effet il y a le stockage et tout à l'heure elle a parlé des sens alors on pourrait dire mais qu'est-ce que vient de faire la sensation on a parlé des sensations qu'est-ce que viennent de faire les sens dans les histoires d'émotions et bien au départ c'est le système d'apprentissage le système d'apprentissage va passer par les sens aujourd'hui on est d'accord on le sait on en parle on parle surtout des cinq sens avec lesquels on peut percevoir l'extérieur il faut savoir qu'on a aussi déterminé cinq sens avec lesquels on traduit l'extérieur vers l'intérieur c'est à dire qu'en fait on n'aurait pas cinq sens mais déjà dix vous pouvez vous asseoir déjà dix ce qui signifie qu'au fur et à mesure on va dire de l'évolution de l'humanité en fait on s'aperçoit que ce qui a été possible de retrouver c'est qu'aujourd'hui cinq sens à l'extérieur cinq à l'intérieur mais on dit qu'on avait plus de 25 sens il y a quelques milliers d'années et que petit à petit on les perd régulièrement on les perd parce qu'on s'aperçoit qu'on ne fait que s'adapter à un environnement et une des fonctionnalités en effet de l'émotion dans le cerveau c'est sa capacité à s'adapter à un environnement et on voit par exemple que nous possédons aujourd'hui des systèmes d'informations émotionnelles qui datent il y a très 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 longtemps pourquoi les avons-nous gardés ceux-là et pas les autres et bien on ne sait pas encore forcément pourquoi mais je pense qu'on finira par trouver un par exemple un des signaux émotionnels un des signes émotionnels pardon qu'on connaît bien c'est celui de la stupeur de la surprise par exemple on ne se pose pas la question de savoir pourquoi lorsqu'il y a une surprise lorsqu'on est surpris lorsqu'il y a un bruit quelque chose on écarquille les yeux comment le fait d'écarquiller les yeux pourrait avoir un lien sur le fait de comprendre un bruit qui je vous le rappelle est avec l'oreille généralement la compréhension du bruit est plutôt avec l'oreille qu'avec les yeux en fait ça vient donc du tout début de l'histoire de l'humanité où l'homme était donc dans un environnement qu'on pense aujourd'hui être sombre à cause des systèmes de météorites et de tout ce qui s'y passait et en effet ce brave homme des cavernes on va l'appeler comme ça et bien quand il entendait du bruit lui c'était assez dangereux c'était pas forcément une mobilette qui passait ou un scooter non c'était un énorme bestiau qui arrivait qui pouvait donc fracturer toute la famille entière d'un seul coup donc l'homme ou la femme avait l'obligation d'ouvrir ses yeux pour voir d'où pouvait venir le danger et en fait on l'a gardé des systèmes émotionnels comme celui-ci par exemple en effet on écarquille les yeux dès qu'il y a une surprise comme si on ne comprenait pas comme ça il y avait un problème de non-compréhension c'est pas un problème de non-compréhension c'est un problème de tri et c'est un problème qui est lié à une sorte de on va dire de sauvegarde de danger donc lorsque le danger arrive et bien automatiquement la sauvegarde va arriver et ce sont les yeux grands ouverts qui vont arriver comme ça et donc on a gardé comme ça des choses qui viennent d'il y a très très loin et qu'on a remis au goût du jour et qu'on a évolué qu'on a fait évoluer et on en a perdu d'autres au cours du temps alors on revient sur ce que tu disais on va se couper un petit peu comme ça c'est très bien donc il y a un stockage il y a une restitution de l'information émotionnelle oui et puis pour rebondir sur ce que tu disais le fait d'être surpris ça veut dire qu'il y a un moment où le cerveau aura besoin de capter toutes les informations pour se resituer donc écarter les yeux effectivement même prêter l'oreille pourquoi pas faire une apnée pour être silencieux pour mieux être présent à ce qui se passe etc donc il y a des réactions corporelles qui vont permettre à nos intégrations là-dedans de mieux capter ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir avoir une réaction interne adaptée si c'est dangereux on va fuir ou au contraire combattre ou autre si c'est pas dangereux on va pouvoir se relâcher et dans ces cas-là on est encore à ce moment-là adapté à l'environnement il y a plein de choses à dire mais donc on va dire que effectivement cette zone-là d'abord en premier l'amidale pour pouvoir trier ce qui est dangereux ou pas dangereux en fonction de ce qui se passe on aura des réactions différentes mais ce qui est dangereux et pas dangereux est forcément en lien avec la zone qui se rappelle de quelque chose c'est pour ça que finalement ce que tu disais était très important parce qu'il y aura notre mémorisation donc notre expérience qui ne sera que notre expérience c'est pas forcément la réalité de ce qui existe à l'extérieur et donc ce qui demandera un temps d'adaptation pour justement réguler tout ça après il y a une autre zone qui est juste à côté qu'on appelle l'hypothalamus une autre qu'on appelle l'hypophyse plein plein de choses qui vont du coup orchestrer des réactions chimiques des échanges d'hormones pour pouvoir justement créer des sensations de régulation par exemple si on précise les choses si quelque chose arrive une information visuelle auditive ou un mot qu'on a entendu qui nous crée une émotion négative enfin désagréable du coup la zone à l'intérieur va se dire d'abord bah oui c'est pas très agréable pour moi donc presque c'est dangereux pour ma relation par exemple la zone à côté qui va dire attends je me rappelle la dernière fois ça s'est pas bien passé la zone à côté qui va dire attends puisque ça s'est pas bien passé il faut se mettre en alerte donc elle va demander à l'autre zone à côté vous voyez il y a beaucoup de monde de sécréter des hormones du coup d'adaptation et c'est ce qu'on appelle aussi le stress donc on aura une zone du coeur qui va être en réception qui va commencer à avoir un petit rythme cardiaque accéléré pourquoi pas la zone qui gère les glandes qui font suer en fait les glandes sudorées pas on les appelle donc on aura une transpiration dans un moment de stress en fait et pourquoi pas après derrière du coup la respiration qui reste assez courte parce que on n'est pas dans un confort on est dans l'inconfort et puis peut-être aussi une tension musculaire parce qu'on cherche à savoir quelle est la réaction adaptée à ce qui est en train d'arriver etc. etc. et en fonction de ce moment là quelques instants plus tard il y a encore à nouveau d'autres informations qui arrivent pour voir si notre réaction d'apnée entre guillemets est adaptée à la situation ce qui fait qu'on peut rester sidéré ou en tout cas en alerte en panique etc. selon qui nous sommes et ce qui se passe pendant un petit moment par exemple et vous le voyez donc une émotion c'est avant tout un système d'information nous on le prend comme agréable ou désagréable on veut s'en débarrasser ou on voudrait en avoir plus et en fait c'est avant tout un système d'information alors par rapport à ce que dit Sandrine on pourrait dire bon bah c'est ok alors j'ai une émotion ça veut dire un truc etc. et ça se complique très tôt parce que en fait on pourrait dire mais comment un enfant va-t-il accueillir une information émotionnelle c'est à partir de quoi il va définir que c'est une émotion comment ça va marcher on dirait alors c'est là que ça se complique un peu parce que il y a à la fois l'interprétation du comportement parental c'est à dire qu'on va libérer un petit peu les parents que nous pourrions être aussi ce soir puisque vous savez comme le disait le bon docteur autrichien quoi que vous fassiez vous le ferez mal donc ça nous déculpabilise un petit peu mais en même temps on va regarder un peu ce qu'on pourrait vouloir faire bien alors qu'est-ce qu'on veut faire bien on va commencer par en effet parler des émotions très tôt à nos enfants et sous des formes assez particulières imaginons par exemple que nous grandissons avec un monsieur ou une dame qui n'envoie pas beaucoup d'informations émotionnelles d'accord on va imaginer un couple voilà lambda il y a une personne qui envoie beaucoup d'informations émotionnelles donc qui peut rire qui peut etc et puis un autre qui en envoie très peu l'enfant au milieu et bien il a une sorte de comment dire de sentiment à la fois d'insécurité et à la fois je dirais ça va se dérouler après autrement mais une question sur le fait d'être à la hauteur et de l'estime de soi pourquoi on en arrive là on va faire un petit peu court parce qu'on n'a pas trois heures devant nous on en arrive là parce que si j'appuie sur le bouton A j'ai une réponse si j'appuie sur le bouton B j'ai pas de réponse l'enfant lui il n'a pas lu psychologie magazine il s'est pas abonné à des tutos il n'a pas fait de formation ou quoi que ce soit il va tout de suite penser que c'est lui qui n'est pas à la hauteur de quelque chose et donc il va automatiquement avoir une relation avec la personne qui n'émet pas d'informations émotionnelles très particulière elle peut être de deux ordres elle peut être soit hyper réactive c'est à dire que volontairement il voudra faire le contraire donc être extrêmement visible si je puis dire comme ça ou alors pour être aimé de l'autre c'est à dire celui avec lequel le bouton visiblement ne marche pas il voudra devenir comme celui-ci et c'est une façon que les enfants ont incroyablement je dirais je vais employer le mot fraternelle ou humaine c'est que dès qu'ils ont quelqu'un qui ressemble et bien en fait ils vont prendre un objet si la personne a un objet ils vont se mettre à côté si jamais il y a un pantalon qui est déchiré ils vont se déchirer le pantalon pour ressembler à l'autre et être inclus dans le groupe donc en effet l'enfant peut très bien très vite aller chercher une information chez celui par exemple qui n'envoie pas d'informations émotionnelles et à partir de là l'enfant va sur ce cas là par exemple on prendra d'autres cas l'enfant va déterminer une loi universelle vous savez que la grande originalité de notre humanité c'est qu'à partir du moment où nous sommes des seuls êtres on va dire vivants qui ne pouvons pas nous substanter nous-mêmes c'est à dire que si vous prenez n'importe quel animal quasiment et bien il arrive très très tôt à pouvoir être propre manger etc. un bébé humain ne peut pas le faire donc il a besoin d'une ou deux personnes en permanence à côté pour pouvoir répondre à la moindre des appellations aux moindres gestes etc. que va-t-il penser ? c'est extraordinaire si je commence à pleurer il y en a un qui vient avec un biberon si je commence à pleurer il y en a un autre qui vient avec ceci qui ramasse un truc donc il va automatiquement on va dire donner un statut à cette personne qu'on va appeler le parent l'éducateur ou peu importe il va lui donner un statut qu'on peut qualifier ensemble et on se comprendra dans le mot de divinité d'accord ? donc quand une divinité dit ou fait quelque chose elle a forcément raison même si elle est contestée 15 ans plus tard elle a forcément raison sur le moment ça veut dire que ça deviendra une loi universelle donc lorsque il va observer si par exemple ne pas montrer ses émotions c'est un signe familial et bien en effet la personne va tout faire pour cacher pour masquer les émotions d'accord ? maintenant on va essayer de comprendre ensemble pourquoi par exemple dans une famille on va essayer de dire à l'autre de ne pas montrer ses émotions à votre avis alors c'est vraiment je vous pose une question comme ça à la cantonale si quelqu'un veut prendre la parole c'est pour répondre ça peut être très sympa donc à votre avis pourquoi on peut dire à des enfants ou montrer à des enfants de ne pas montrer les émotions pour quelle raison oui pardon parce que c'est un garçon alors ça ça peut être vrai oui c'est vrai c'est un garçon tu dois être fort mon petit Maurice ensuite alors voilà merci il y a une association dès le départ donc vous avez vu les émotions c'est pas léger l'affaire il y a en effet une association surtout en Occident où montrer ses émotions c'est se mettre en faiblesse en danger ça signifie qu'on apprend très très tôt au petit que l'autre est un danger si jamais tu montres quelque chose il va te faire du mal il va te faire du mal donc pour pouvoir ne pas avoir mal il faut donc qu'on envoie très peu d'émotions mais imaginez que le drame si je puis dire c'est que la relation humaine est basée sur quoi si je vous dis quelque chose et que vous ne réagissez pas j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire ne vous intéresse pas par contre si vous venez de chercher la tête ou de sourire j'ai l'impression que ce que je viens de vous dire ça vous intéresse donc ça me fait du bien j'ai l'impression de ne pas être venu pour rien non plus donc en fait on a une interaction permanente alors comment faisons-nous lorsque nous avons décidé de ne pas montrer nos émotions et de continuer à avoir des interactions en fait on envoie une fausse information et si on envoie une fausse information il est évident qu'en face on va recevoir une fausse réponse et donc les systèmes qui sont liés à des incompréhensions d'interaction notamment dans les systèmes de langage viennent beaucoup de la fausse information qu'on envoie à quelqu'un vous avez un ami que vous n'avez pas vu depuis des années vous le croisez dans la rue oh tiens je reprends Maurice voilà Maurice comment vas-tu oh mais je ne t'ai pas dit mais j'ai eu un cancer je me suis fait soigner etc et là nous au lieu d'être hyper compatissants quelle est la réaction c'est mais tu ne m'as rien dit en fait le tu m'as rien dit qu'est-ce qu'il signifie je ne suis pas assez digne de confiance pour que tu me dises que tu vas souffrir donc en fait nous avons au plus profond de nous une source qui nous invite à finalement à mieux vouloir connaître l'autre et en voulant mieux le connaître à essayer de le comprendre c'est à dire que je voudrais savoir exactement qui tu es et ça alors qui tu es pas qui tu es enfin qui tu es en trois mots c'est bien entendu Nicolas tu ne tues personne on ne tue personne d'accord on est bien d'accord et finalement bon comme le langage des oiseaux est quelque chose qui nous relie aussi si je voudrais savoir qui tu es quand je veux tuer le père je veux savoir qui tu es en amont donc savoir qui tu es on le voit beaucoup dans les rapports amoureux par exemple dans le rapport amoureux dans la rencontre bon il y a cette fameuse histoire où si on a peur de décevoir l'autre si on a peur que l'autre disparaisse on va en effet assez souvent vouloir correspondre donc il y a le devoir de correspondre et donc on va avoir une observation de la réaction émotionnelle de l'autre qui va être comme un espèce de warning permanent pour essayer de percevoir si ce qu'on mange ensemble ça va si la façon dont je suis habillé ça va etc. j'aurai des petites phrases pour essayer de me valider et je vais poser les questions sans arrêt à l'autre ça ne signifie pas que tout ce que je vais dire dans ce moment là est réel et vrai et sincère ça signifie juste que entre guillemets je veux être aimé et que je ne veux donc pas décevoir voilà la grande problématique de ce passage important je ne vais pas dire nécessaire mais très fréquent c'est qu'il y a un moment où quand il y en a un donc celui ou celle qui a envoyé les mauvaises informations se sent bien à l'aise et bien là la personne va commencer à manger autre chose s'habiller autrement etc. etc. ce qui signifie ce qui signifie que là à ce moment là elle s'affirme mais elle s'affirme dans quelque chose qui est totalement paradoxal à ce que la personne a vu au départ et à ce moment là évidemment l'un va dire à l'autre comme tu as changé en fait non je n'ai pas changé comme disait quelqu'un je suis juste devenu qui je suis depuis le départ donc l'importance de la traduction des informations émotionnelles est primordiale puisque dès le départ que ce soit dans la relation amoureuse ou même et c'est beaucoup plus complexe dans les relations familiales et on le voit on peut passer 50 ans 60 ans à avoir sa mère ou son père au téléphone à lui dire tout ce qu'on a fait de magnifique dans sa vie alors tu vas bien maman papa oui ça va tiens j'ai acheté des super roses aujourd'hui oui c'est bien ça fait 50 ans que j'attends la fameuse validation qui ne viendra jamais parce que oui je vais continuer moi à essayer de faire quelque chose qui me permettrait de me valider mais en face en effet le système émotionnel est réduit alors non pas qu'il y a une intention de nuire mais il est réduit parce qu'en fait c'est aussi un héritage et l'héritage en fin de compte fait qu'il y a une on va dire une réduction des systèmes émotionnels puisqu'on a été élevé dans ce qu'on a dit tout à l'heure ne montre pas tes émotions etc encore une fois quand vous avez par exemple un jeune garçon voilà on va l'appeler comme ça un jeune garçon qui rentre de l'école et qui se dit c'est bon j'ai 15 en maths habituellement j'ai 8 c'est extraordinaire c'est merveilleux c'est vraiment super je vais rentrer donc il va y avoir des pétales de roses des lyres des gâteaux etc et puis il voit son père donc je caricature il voit son père et puis il lui dit papa j'ai 15 en maths le père regarde le truc et fait non mais regarde un peu d'attention tu fais ça tu avais 18 voilà et là 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 oui on en reconnait quelques-uns ça vous fait sourire là oulala ça devient confus il se passe beaucoup de choses et là que se passe-t-il si par exemple on prend le temps de dire au père venez asseyez-vous installez-vous qu'est-ce qui vous a motivé à dire à votre enfant que finalement en faisant juste ça et ça il pouvait avoir 18 le père va nous dire en fait vous savez si je lui dis que tout va bien c'est bien je pense qu'il ne va pas avoir la motivation pour se dépasser je dis mais c'est génial donc si je vous embauche dans une équipe de sport vous votre capacité à pouvoir mobiliser les gens c'est à leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien non ben si en fait donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce moment là ben en fait une perte de confiance c'est à dire que à la fois le père n'a pas forcément confiance dans le fils c'est à dire en pensant que encourager c'est une capacité de surmotiver un enfant et puis deuxièmement ben l'enfant va lui perdre aussi confiance dans le rôle du père et pour la même raison c'est que en fait dévoiler ses émotions et ben c'est quelque chose en fait dont il faut se séparer donc on va aller chercher autre chose que dévoiler ses émotions et on va le remplacer par en effet des formes de sanctions ou on va dire de tensions on va les appeler plutôt comme ça alors il y a une construction donc qui va se faire très tôt bon bien sûr on peut se référer au traditionnel bible psychologique ou psychanalytique nous dans notre école on est parti sur un versant qui accueille la base de la psychanalyse avec un psychanalyste célèbre qui a épousé je dirais et le mot est faible l'hypnothérapie donc ce 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 monsieur roustan a donné des lettres de noblesse à la relation thérapeutique en hypnose en tout cas en France et un peu à l'étranger aussi et justement lui il nous a appris à observer le corps à observer les gestes comme je vous le disais tout à l'heure il y a une notion qui est très importante et comme commençait à le souligner tout à l'heure Sandrine en fait une information émotionnelle c'est avant tout une information qui va aller dans le corps le corps va répondre quelque chose il va répondre en effet une gorge nouée pourquoi ici on appelle ça vous savez comment ça s'appelle quand ça se resserre en grec ça s'appelle angustia c'est à dire que en fait ici ça se resserre c'est ce qui a donné le mot angoisse d'accord donc en effet les parties du corps vont répondre de plus en plus à la détresse qui crée en effet les systèmes en effet émotionnels donc le corps va répondre et François Roustan donc dans son travail nous apprend à avoir une autre lecture du corps parce que la plupart du temps lorsque nous sommes en effet dans des relations thérapeutiques c'est vrai que et c'est normal on écoute beaucoup le langage on va regarder certaines postures mais en fait le corps on va très peu y faire attention et nous eh bien venez venez si vous trouvez de la place allez-y allez-y mais au contraire avec plaisir et nous on va faire attention en effet à la position du corps parce que c'est elle qui va conserver la mémoire de ce stress qu'on va appeler en effet le système émotionnel lorsqu'il est dérangeant on va le dire comme ça alors j'avais une petite question pour toi dans la fabrication par exemple d'une émotion qu'on appelle dérangeante ou inconfortable on va l'appeler comme ça qu'est-ce qui va se dérégler il y a des molécules qui vont se dérégler qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là donc on va imaginer le petit il rentre il a 15 et puis il est super content et il arrive donc et le perd ce qu'on appelle le sidère c'est-à-dire qu'en fait il y a une sidération vous savez la sidération c'est un petit peu les techniques qu'utilisent les hypnotiseurs de spectacles ils vont sidérer vous savez une des grandes techniques quand ils sont doués et ils sont très doués c'est en effet de pouvoir aller de créer un petit attroupement alors qu'ils créent un attroupement etc vous passez soit sur une place à Toulouse ou ailleurs et puis vous voyez un petit attroupement puis il y a un monsieur ou une dame avec des couleurs etc et puis il fait des gestes il se fait bien voir et puis vous voyez des comportements un peu atypiques quelqu'un qui vacille une personne qui se met à rire etc et puis vous vous approchez et vous avez un peu de temps et à ce moment là la personne vous voit comme je vois Valérie par exemple on ne va pas le faire mais on va le simuler bien sûr et donc là je vais vers Valérie et puis je lui tend la main et puis d'un seul coup parce que j'ai une grande dextérité là je le fais au ralenti et clac je mets la main ici et puis je lui dis il n'y a plus de B dans l'alphabet et évidemment que Valérie elle sait très bien qu'il y a des B dans l'alphabet évidemment qu'elle le sait mais on vient de créer un système de sidération ça veut dire que le cerveau n'a jamais imaginé parce qu'elle n'en a pas l'habitude que quand on tend la main à quelqu'un une personne prend la main la met sur le front et dit une phrase qui n'a aucun sens il n'y a pas de B dans l'alphabet donc le cerveau est sidéré mais rappelez-vous dans vos vies vous avez vécu ces sidérations parfois dans des grands conflits parfois dans des tas de choses parfois dans des stupeurs de violence d'incompréhension de rupture de deuil de décès enfin bref vous avez vécu vous connaissez ces moments-là ce qu'on ne sait pas forcément c'est que ce qui va se passer juste au moment où il y a cette sidération va rester un peu dans notre cerveau et en fonction de la puissance ça peut rester très longtemps plusieurs années donc là par exemple l'hypnotiseur de spectacle lui il a dit qu'il n'y avait plus de B dans l'alphabet donc il va aller vite il connait bien son métier puis il veut lui dire allez Valérie maintenant vous allez me réciter l'alphabet alors évidemment Valérie elle se dit mince il va avoir honte parce que je sais qu'il y a un B elle va dire A C elle ne peut plus le prononcer ça va durer quelques secondes c'est juste ce système qui va être là pendant quelque temps mais imaginez dans nos vies donc on va reprendre par exemple le petit garçon le jeune il rentre il a 15 en maths il arrive il fait tal de rose et tout pas du tout le père regarde le truc donc il est super content et puis il lui dit regarde tu fais ça il va y avoir 18 là il se passe quoi il est sidéré qu'est-ce qu'il va travailler comme molécule à l'intérieur par exemple alors ça va dépendre de beaucoup de paramètres notamment ceux qu'on a énumérés en fait c'est pas vraiment d'abord l'émotion en sensation qui arrive et après la chimie et après la physique etc en fait tout ça se traduit sur différents plans en même temps si on aborde le côté physique ce sera l'influx nerveux à travers les nerfs et les systèmes des zones du cerveau et en même temps il y aura donc la traduction par des molécules chimiques qu'on appelle des hormones par exemple ou des protéines etc et en même temps on aura un ressenti donc finalement c'est la même chose qui se passe mais selon le cadre et le contexte on va appeler ça ressenti émotionnel ou chimie etc donc les molécules qui sont sécrétées il y en a plein tout le temps c'est super notamment une à laquelle je pense tout de suite quand on est dans ce système de sidération comme on l'a dit tout à l'heure c'est un espace temps où le cerveau a besoin de retrouver un repère pour retrouver son équilibre donc c'est un petit temps où il y a tout le monde qui est hyperactif dans notre corps pour pouvoir capter la moindre information pour se rééquilibrer et donc ça s'appelle du stress et notamment une des hormones qui est très connue qui s'appelle le cortisol qui est sécrétée par des glandes qui sont au-dessus des reins donc les sueurs rénales qui va être en communication avec d'autres hormones alors la CTH l'hormone de croissance il y a plein de noms on s'amuse bien dans ce pays mais pour ça il faut dire qu'il y a une communication entre les zones du cerveau et notamment ces glandes qui sont au-dessus des reins et donc par une action de communication parce que finalement là aussi on ne peut pas ne pas communiquer tout le monde communique tout le temps dans le corps il va y avoir donc une espèce d'échange entre je ne capte pas la façon de me rééquilibrer et je demande aux glandes au-dessus à ce niveau-là de sécréter du cortisol pour me permettre de rester en hyper-éveil c'est-à-dire en vigilance je pense que tu en parleras tout à l'heure donc voilà nous avons le cortisol après d'autres hormones qui peuvent être en jeu notamment l'ocytocine alors qui est une hormone qui est sécrétée dans plein d'autres cadres notamment liée à la grossesse à l'allaitement notamment à l'attachement donc au lien à l'autre et donc finalement par rapport à ce dosage-là si on est en conflit avec quelqu'un à un moment donné d'accord par rapport à un moment de sidération pourquoi pas si on reprend le même exemple il va y avoir ce niveau d'hormones qui ne va pas être saturé et vu que si la personne en a besoin pour bien fonctionner elle va vouloir retrouver du lien et c'est aussi quelque chose qui va permettre soit de disparaître donc se taire pour pouvoir retrouver ce lien affectif et donc dans les hormones qui sont sécrétées normalement il n'y a pas que l'ocytocine mais notamment l'ocytocine et bien d'autres encore et surtout ce qui est important de voir c'est que finalement la réaction chimique c'est le résultat de toute cette connectique qui se fait au départ et cette connectique elle est spontanée on ne se dit pas tiens attends je suis sidéré pose s'il vous plaît je vais sécréter du cortisol et en fonction de mon dosage ça va le faire pas du tout tout ça c'est spontané c'est inconscient et on reparlera après j'imagine c'est ce qu'on appelle le système nerveux autonome autonome parce qu'il se fait tout seul d'accord et il a une petite partie on et une partie off qu'on appelle parasympathique et orthosympathique justement c'est on et off et il nous faut les deux pour bien fonctionner la journée pour être actif on a plutôt le système on qui nous met actif et en fin de journée normalement on a le système off qui va devenir prépondérant qui va nous permettre d'aller dans le sommeil pour repartir après pour une autre tournée et donc c'est grâce à cette régulation de système parasympathique et orthosympathique donc on et off qu'on aura toute une cascade d'hormones qui vont être sécrétées ensuite et c'est ce qu'on va appeler des émotions mais à l'intérieur il y a tout ça qui se passe c'est très intéressant ça fait presque peur on se dit j'arrive à faire tout ça d'un seul coup et on s'en rend pas compte et donc alors vous voyez donc il y a une traduction il y a une interprétation en effet lorsque nous sommes enfants du contexte familial alors je parle pas évidemment des drames je parle pas de tout ça dès qu'il y a un drame ben voilà on a compris ce qui se passe en termes émotionnels évidemment mais dans une on va dire dans une famille entre guillemets lambda on a l'impression qu'il se passe pas grand chose mais il se passe quand même beaucoup de choses en fait l'enfant va essayer en permanence de comprendre ses parents on va essayer de trouver des pistes il a donc déjà l'ADN qui même s'il est faible on estime à 5-10% de la construction qui provient d'un transgénérationnel qu'on situe aujourd'hui à peu près au niveau des premiers grands-parents donc il y a plusieurs lignées mais on dit que les premiers grands-parents donc les grands-parents les plus proches ont en effet un impact on va dire dans la transmission d'ADN du comportement et souvent d'ailleurs dans les cabinets quand on a du mal à comprendre comment se fait-il qu'il y a un comportement comme ça d'un enfant alors qu'il n'y a absolument rien dans le foyer qui permettrait de le penser quand on commence à interroger sur les zones des grands-parents des deux lignées on commence à avoir des réponses oui c'est vrai qu'il ressemble à son grand-père c'est vrai etc. donc il y a quelque chose qui se produit donc il y a une transmission qui va exister plus comme on l'a dit tout à l'heure une interprétation du système comportemental des parents et à partir de ce moment-là et bien il va lui-même organiser l'enfant qui va devenir un adolescent puis un adulte il va organiser son système émotionnel mais il va l'organiser de façon inconsciente bien évidemment il ne le trie pas il ne le range pas mais il va avoir une sorte de réalité permanente à l'intérieur de lui qui va correspondre à l'héritage plus la construction en effet de l'enfance ce qui signifie que pour pouvoir avoir une humeur qui va être à peu près supportée et supportable il va donc produire naturellement deux molécules qui sont importantes qu'on connaît bien l'endorphine et la dopamine ces deux-là il y en a une qui fait le plaisir et l'autre la récompense et on passe beaucoup beaucoup de temps à être entre le plaisir et la récompense si nous ne manifestons pas nos émotions c'est à dire que si on les garde on va donc générer des formes de frustration d'accord une information une émotion pardon c'est une information imaginons que nous ne traduisions pas l'information que nous la gardons en permanence nous allons générer ce qui s'appelle une frustration et si nous multiplions des frustrations nous allons avoir une réponse qui va arriver une réponse de refoulement qui va s'appeler une addiction d'accord et qu'est-ce que va faire l'addiction qu'elle soit compulsive alimentaire qu'elle soit de la drogue dure qu'elle soit une cigarette qui est aussi une drogue dure qu'elle soit de l'alcool qu'elle soit du jeu qu'elle soit autre chose que va faire l'addiction et bien elle va faire un hold up sur la fabrication naturelle de l'ensemble de ces deux molécules qui ont été tout à l'heure citées elle va faire un hold up on le voit d'ailleurs très très nettement dans le tabac et elle va empêcher que la personne fabrique elle-même la molécule du plaisir et de la récompense en clair si par exemple j'aime lire voilà je lis mon bouquin et j'ai un petit frisson de plaisir c'est super etc etc et je deviens par exemple le fumeur et bien quand je vais reprendre mon bouquin je vais avoir besoin de ma petite cigarette avec pourquoi j'ai besoin de ma petite cigarette parce que le fait de lire le bouquin c'est plus assez de fabrication des deux molécules de plaisir et de récompense mais par contre l'addiction va les produire et on va avoir besoin en effet de se retrouver dans le système addictif donc voyez jusqu'où on va c'est à dire qu'en fait au départ il y a une transmission il y a une interprétation il y a des émotions mais comme globalement on nous explique qu'il ne faut pas trop les mettre en avant les traduire en tout cas les transmettre à l'autre on peut développer même au minima des systèmes addictifs entre ça et ça il y a un gouffre qui s'appelle l'expression des émotions et les émotions qui sont souvent mises en avant dans le regret de l'émotion malheureusement qui nous envahit la peur la colère la tristesse donc ces ces peurs là qu'est-ce qu'elles nous désignent enfin ces émotions là qu'est-ce qu'elles désignent elles désignent un système d'information bien évidemment qu'est-ce que par exemple la colère peut créer la colère c'est simple c'est une impuissance et c'est une impuissance par rapport à quoi ? et un sentiment d'injustice et c'est tout simplement que ce que je suis en train de vivre n'est pas du tout l'instant qui m'a été vendu programmé sans que je le comprenne et ce que je vis aujourd'hui je n'ai pas le moyen de pouvoir modifier l'émotion que j'ai par rapport à ça je suis impuissant je n'arrive pas à te dire quelque chose tu n'arrives pas à le comprendre je trouve ça injuste que tu m'accuses de quelque chose etc donc je vais monter en colère le système émotionnel qui va être à ce moment là pour la colère va nous inviter à comprendre ce qui peut se passer dans cette impuissance la plupart du temps encore une fois c'est le sentiment de vivre l'injustice d'un événement et l'impuissance c'est notre incapacité à résoudre dans l'instant quelque chose pourquoi une incapacité à résoudre ? la plupart du temps ce qu'on voit dans le travail qu'on essaie de faire ce n'est pas que les gens n'arrivent pas à faire quelque chose c'est qu'ils ne savent pas comment le faire et il est évident que le produit même de la pensée c'est le passé puisque toute pensée la plupart du temps ne va pas trouver une idée dans le futur mais en revanche elle va trouver un nid dans le passé et donc nous sommes dans les systèmes de répétition et le système émotionnel comme l'a dit Sandrine tout à l'heure elle va chercher des informations dans la mémoire qu'elles soient conscientes ou inconscientes donc comme ce sont des paquets de mémoire qui vont ressurgir et bien on va reproduire en permanence et on ne combat pas une émotion avec une pensée intellectuelle sur l'instant si vous avez déjà fait l'expérience d'essayer de dire à quelqu'un qui est en colère qu'il devrait être autrement au moment où il l'est vous ne faites qu'attiser sa colère parce que vous le mettez deux fois dans l'impuissance d'abord on se déteste en colère il faut le savoir on se déteste en colère et deuxièmement nous avons en face de nous une personne qui nous dit de façon extrêmement zen ne sois pas en colère allons ça ne sert à rien alors là ça monte ça monte ça monte on nous montre bien qu'en effet nous sommes là non on ne va pas on ne va pas permettre à quelqu'un de quitter sa colère la plupart du temps en effet en lui expliquant sur un point de vue intellectuel ou rationnel que ce n'est pas bien ce qu'il est en train de faire en fait on va agir et on peut agir en prenant dans les bras on peut agir en quittant la pièce c'est aussi de l'action mais on voit bien que tout système émotionnel va amener en effet à une information qui est celle de l'action quoi qu'il en soit donc la colère et comme les autres comme la peur par exemple sur l'instant ne peuvent pas être réglées par la pensée rationnelle le moment de la peur c'est un moment si vous regardez bien si vous imaginez bien le moment de la peur par exemple cette émotion c'est une émotion qui ne vient pas d'une forme de réalité elle vient soit d'un souvenir du passé soit d'une projection de l'avenir si par exemple là sans que je vous dise l'heure vous avez peur de ne pas pouvoir manger ici c'est que le fait de ne pas pouvoir manger ici n'est pas encore arrivé d'accord si vous avez peur de ne pas pouvoir rentrer à temps chez vous c'est que le fait de ne pas rentrer à temps chez vous n'est pas arrivé et si vous avez peur d'avoir froid c'est que vous n'avez pas encore froid si vous avez peur d'avoir trop chaud c'est que vous n'avez pas encore trop chaud et si on allait jusqu'au bout jusqu'au bout si j'ai peur de mourir c'est que je suis toujours en vie donc en fait le système de la peur est un système qui est parfaitement irrationnel puisqu'il ne se base pas sur une réalité de l'instant il se base soit sur une expérience passée qu'on a peur de renouveler soit sur une projection du futur qu'il n'est donc pas la réalité et pourtant la plupart de nos conflits la plupart de nos emprisonnements la plupart de nos conditionnements proviennent de ce système de la peur c'est à dire c'est la projection en permanence ou encore une fois la peur de ramener quelque chose du passé comme on dit j'ai peur de reproduire le même schéma ça c'est une formule, une phrase qu'on connait bien qu'on a dit etc pourquoi on a peur de reproduire le même schéma parce que notre cerveau il n'est pas limité mais nous nous croyons qu'il est limité parce que quand on va dans la pensée qu'est-ce qu'on voit dans la pensée ? on voit juste ce qu'on a déjà fait alors comment imaginer qu'on pourrait penser autre chose que ce qu'on a déjà vécu en expérience ? c'est complexe et bien c'est pour ça que parfois on ne fait pas la promo et c'est pour ça que parfois on va voir quelqu'un mais attention, quelqu'un ça peut être un ami ça peut être un parent ça peut être un thérapeute ça peut être, voilà, quelqu'un et c'est ce quelqu'un qui va en effet non pas parce qu'il va avoir une science incroyable de la connaissance du cerveau mais parce qu'en fait il va avoir ce décalage émotionnel et il va donc pouvoir nous donner des informations que nous ne pouvons pas voir parce que l'émotion en effet va créer des systèmes de sidération ou, 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 c'est son petit frère la saturation saturation, saturation, saturation on reprend un cas de sidération qu'on connait bien notamment tout à l'heure j'ai parlé de la compulsion alimentaire dans la compulsion alimentaire par exemple comment ça va, à quel moment ça se crée dans la toute petite enfance je vais raconter une petite anecdote c'est l'histoire d'une petite fille on ne va pas prendre le petit garçon une petite fille petite fille, c'est sa première année d'école d'accord elle va commencer à écrire super et mamie arrive le matin elle lui dit écoute c'est le lundi matin c'est la rentrée des classes alors c'est la grande rentrée parce qu'elle va apprendre cette année à écrire je t'ai acheté un stylo c'est pas n'importe quel stylo t'as vu il a 4 couleurs enfin bref extraordinaire donc la petite prend le stylo et puis mamie vient récupérer la petite une semaine après le mercredi midi et là que se passe-t-il ? la petite est en pleurs elle a perdu le stylo incroyable et elle est inconsolable et mamie il est 11h45 elle passe devant une boulangerie et elle va dire bon allez on dit rien c'est pas grave on rentre dans la boulangerie et là regarde t'as vu ? il y a le pain au raisin que t'aimes bien imaginez l'enfant il est sidéré c'est comme avec il n'y a plus de B dans l'alphabet j'ai perdu un stylo et toi tu m'expliques qu'en fait tu vas m'acheter un pain au raisin pour remplacer le stylo mais je ne peux pas écrire avec le pain au raisin mais mamie elle ne pense pas ça elle sait elle a l'habitude elle sait que si jamais on pleure bah allez c'est réconfortant de manger après quand on grandit c'est réconfortant de boire un coup enfin bref etc donc elle va l'emmener et puis vous savez le grand mystère c'est que quand elle va manger ce petit pain au raisin ma petite fille elle va le trouver bon et en effet elle a créé une forme de déconnexion avec la problématique c'est à dire que un elle a été sidérée deux elle a été frustrée puisque tu ne t'occupes pas de moi puisque tu me donnes à manger alors j'ai perdu mon stylo trois bah la nourriture c'est bon et je ne pense plus à mon stylo quatre je vais enregistrer ça et puis petit à petit plus tard on ne sait jamais ça peut me servir et oui je viens vous voir parce que je crois que j'ai des compulsions alimentaires oui comment ça se manifeste bah en fait après manger le soir bah j'aime bien manger un paquet de gâteaux un machin etc etc est-ce que vous avez des frustrations en ce moment oui mais quel est le rapport en fait je mange je ne comprends pas je n'ai pas faim bah non c'est pas une histoire de faim c'est une histoire de comme elle l'a dit tout à l'heure on va chercher dans la mémoire une information émotionnelle qui ressemble qui ressemble à celle qui a été gravée au premier chef et donc comme ce qui est gravé au premier chef va devenir extrêmement consistant pour le système émotionnel on va revenir en permanence à des choses qui datent qui datent qui datent alors évidemment parfois on a envie de dire aux gens qui travaillent avec la psyché foutez nous la paix avec l'enfance ça va c'est bon aujourd'hui j'ai 62 ans ça va ça m'est arrivé il y a il y a 50 ans ou 55 ans c'est plus là mais c'est pas parce que le temps a passé que les choses sont améliorées d'ailleurs vous le savez aussi lorsque par exemple dans vos relations amoureuses vous rencontrez quelqu'un et puis vous avez un petit alors moi j'appelle ça le oulala le petit oulala c'est le truc qui vous fait dire ah oulala ouais ça mais bon avec moi ça va être différent il y a un petit oulala mais avec moi ça va être différent donc rappelez-vous quand c'est pas forcément la séparation mais quand ça va pas bien c'est le oulala qui prend toute la place en fait on l'avait vu ça voilà et on avait pensé qu'avec le temps avec soi ça allait être différent ben non en fait on sait exactement tout ce qui peut se passer ça ne veut pas dire qu'il faut pas le faire bien évidemment ça veut dire qu'il faut juste en avoir conscience oui il n'y a pas de mystère il n'y a pas de secret on perçoit l'autre et c'est ça le travail des inconscients quand on se rencontre quand on travaille quand on a de la famille quand on va voir un thérapeute et dans bien d'autres domaines il y a ce lien il y a cette auto-réaction commune et d'interaction qu'on n'arrive pas à expliquer forcément mais qui est une sorte de ligne en fin de compte d'onde c'est d'ailleurs ce qu'on voit quand on fait un travail en hypnothérapie on voit bien qu'on va poser les ondes de la voix sur les ondes du corps et c'est parce que ces systèmes deviennent en fin de compte extrêmement complémentaires et superposés que la possibilité d'une suggestion hypnotique peut être intégrée parce que sinon si vous créez un conflit en fait il y a tout un verrou de sécurité qui va se mettre en place et il est quasiment impossible de pouvoir permettre à quelqu'un d'être aidé donc en effet le travail qu'on va faire nous en lien avec ce qu'on est en train d'expliquer c'est de baisser l'intensité émotionnelle de la personne pour permettre à la personne d'aller chercher son système de guérison d'accord donc ce que nous essayons de faire ce qu'essayent de faire les gens qui travaillent dans la relation thérapeutique mais en même temps dans la vie de tous les jours c'est pas tout à fait ce qu'on fait je sais pas si le rapport qu'on a avec l'autre est plutôt une espèce d'exhortation à la montée de l'émotion plutôt qu'une volonté de pouvoir souvent calmer le jeu parce qu'on a besoin de s'affirmer parce qu'on est frustré de quelque chose donc on va l'exprimer d'une façon parfois un peu difficile et rapide donc vous voyez tout ça c'est ce qui va déterminer en effet le système émotionnel alors on a parlé de la peur il y a la tristesse la tristesse par exemple c'est une émotion qui est donc désagréable assez connue c'est l'autre face de la colère alors on va pas vous faire les étapes du deuil etc. mais c'est pour vous dire qu'en effet cette tristesse elle va prendre le relais de la colère au début elle peut être avant après elle sera après mais on dit souvent j'ai plus de tristesse mais j'ai de la colère ou j'ai plus de colère mais j'ai de la tristesse en fait c'est la même médaille avec deux faces mais la tristesse aussi elle va appeler quelque chose elle va vouloir nous dire par exemple que si dans la colère par exemple il faut que je sorte quelque chose de ce qui est en train de m'envahir la colère c'est aussi ça l'émotion elle nous dit ça et bien la tristesse elle elle va nous inviter à nous écouter un peu contrairement à évidemment pour ceux qui ont pu connaître ça ne t'écoute pas je sais pas si ces phrases résonnent encore mais très souvent on nous a dit de ne pas nous écouter mais alors il faut écouter qui généralement quand on ne s'écoute pas soi-même vous avez remarqué que c'est l'autre il faut écouter celui qui nous parle mais nous non donc en effet il ne faut pas s'écouter et pourtant la tristesse c'est l'appel à ça c'est l'appel à l'écoute c'est l'appel à une sorte de bienveillance pour nous-mêmes à une sorte de compréhension de ce qui nous arrive à un instant n'oubliez pas chaque émotion nous parle c'est un message qui est en train de nous être délivré parfois on l'accepte parfois on le refuse donc la peur ça va peut-être vous choquer mais la peur au départ est une notion émotionnelle extrêmement positive si je puis dire pourquoi ? ce sont nos sociétés si vous voulez à la fois manichéennes on va dire je vais dire un peu trop masculinisées qui ont voulu impérativement que lorsque nous comprenons que l'autre est plus fort que nous il faut quand même aller l'affronter c'est beau c'est guerrier c'est chevaleresque mais en même temps ça crée du conflit en permanence puisque dans la mémoire collective et dans les systèmes de l'inconscient il y a toujours cette idée première d'aller à l'affrontement donc en fait la peur est une information extrêmement intéressante qui nous dit attention en face de toi il y a quelqu'un de plus fort que toi ou il y a une voiture ou il y a quelque chose ou attention il y a un manège qui tourne trop vite n'y va pas etc mais nous évidemment que voulons-nous faire ben c'est je ne sais pas ce qu'il fait mais ça doit être sympa on va aller braver en fait quelque chose comme ça parce que notre but en effet c'est d'aller braver voilà de façon assez sauvage tout ça mais au départ l'information émotionnelle de la peur c'est une prise de conscience d'une évaluation du danger donc en effet on pourrait dire que la peur pourrait être quelque chose de moteur non pas pour combattre mais pour évaluer en fait le système alors dans les dans les grandes traditions émotionnelles évidemment il y a une autre une autre émotion qu'on va appeler la surprise tout à l'heure je vous ai parlé de ce qu'était la sidération en effet la surprise fait partie du système émotionnel et lorsque vous êtes une personne qui par éducation ou tout simplement par construction on va dire du cerveau n'émettez pas beaucoup d'informations émotionnelles et bien vous souffrez parce que chaque fois qu'on vous fait une surprise chaque fois qu'on vous fait un cadeau il y a toujours quelqu'un qui vous dit ça ne te plaît pas ça n'a pas l'air content ça n'a pas l'air heureux ça n'a pas l'air heureuse parce qu'en fait la palette émotionnelle chez certains d'entre nous elle est réduite ça aussi c'est important nous ne sommes pas tous égaux devant le système émotionnel vous avez donc des hyper émotionnels aujourd'hui les hyper c'est quelque chose qu'on arrive à comprendre à détecter et puis même si ça nous énerve un petit peu parce qu'on est tous des HP quelque chose hyper quelque chose peut-être mais en tout cas ça a permis à ceux qui souffraient parfois de pouvoir comprendre dans quelle catégorie ils pouvaient se situer et comme il y a des phénomènes de logique dans ces catégories de se rassurer de se dire ben en fait oui je ne suis pas fou je ne suis pas folle en fait je corresponds à ça et c'est pour ça que j'ai un type de comportement comme ça donc en effet c'est peut-être un petit peu irritant aujourd'hui il y a peut-être des surenchères dans tous les sens mais en tout cas ça nous permet aussi de comprendre le fonctionnement et on peut s'y adapter donc imaginez des personnes qui sont en hyper émotion puis des personnes qui sont en hypo émotion donc ceux-là ben en effet on va sans arrêt leur poser des questions pour savoir si tout va bien voilà le vin n'est pas bon tu n'en as pas bu deux fois etc etc c'est à dire qu'en fait il n'y a pas de manifestation et on revient à l'histoire du tout début le petit avec le père qui n'envoyait pas l'information et qui croyait qu'en fait il n'était pas à la hauteur et bien quand vous invitez quelqu'un chez vous par exemple à votre table et qu'il ne manifeste pas le plaisir du repas que vous lui avez préparé vous avez l'impression que ce que vous avez préparé n'est pas à la hauteur c'est un petit peu caricatural mais c'est pour vous dire que la nécessité en effet de cultiver le système d'information et d'interaction parce que là et bien en effet les interprétations mais vous voyez on a beau avoir 40, 50 ou 60 ans elles continuent d'être telles qu'elles étaient quand on était tout petit s'il n'y a pas un système émotionnel qui automatiquement correspond à mon attente parce que je pense que j'ai fait ceci je vais aller chercher une forme d'interprétation mais si j'arrive à parler à la personne mais ça veut dire que c'est pas bon pas du tout je trouve ça très bon et je suis même très content d'être chez toi bon ça se voit pas vraiment mais le problème c'est que nous nous sommes habitués à chercher à voir à percevoir et être rassurés par tout ça ça s'appelle les neurones miroirs aussi pour ceux qui connaissent vas-y un petit aparté on a aussi dans tout ceci tout ce qui nous compose donc dans le système nerveux etc des zones qu'on appelle donc des neurones miroirs qui vont chercher à faire le miroir c'est à dire à regarder ce qui se passe en face pour interpréter et émettre donc c'est une forme de communication vas-y regarde en même temps c'est quand même super ouais c'est super la diction c'est un hold-up c'est vrai on veut un hold-up alors les systèmes donc d'apprentissage de nos émotions vont en effet être aussi conditionnés par les formes d'interprétation on l'a vu mais aussi par les structures évidemment de société auxquelles on va pas vouloir forcément adhérer mais auxquelles on adhère d'une façon ou d'une autre vous savez si par exemple vous faites un petit sondage dans la rue et puis que vous demandez aux gens est-ce que vous êtes influencé par la publicité la plupart des personnes répondront mais bien sûr que non d'accord et si on faisait un petit sondage ici vous diriez tous en tant que personne entre guillemets intelligente je présente on est à peu près ben non quand même pas parce que j'ai un truc qui passe à la télé que je vais l'acheter alors la question qu'on va se poser mais pourquoi monsieur Renaud monsieur Machin dépensent des dizaines de millions d'euros par jour pour faire de la publicité si ça sert à rien il y a quand même un problème en fait qu'est-ce que le publiciste comprend qu'est-ce que le publiciste découvre on est dans les années 50-60 il découvre qu'en fait oui il y a un inconscient du consommateur aussi donc cet inconscient du consommateur il va falloir qu'on puisse le travailler donc en effet il va le travailler sous des formes différentes il va créer des sous-groupes par exemple si je mets une belle voiture d'accord à la télévision et que j'ai donc une voiture phare je fais exprès de faire ce jeu de mots mais une voiture phare qui vaut aller plus de 100 000 euros par exemple super génial mais j'ai aussi une gamme qui est beaucoup moins élevée et le déclic qui va se passer sur le peut-être c'est peut-être le moment de changer de voiture ne viendra pas pour s'endetter et acheter forcément la voiture à plus de 100 000 euros mais peut-être quelque chose d'autre c'est-à-dire qu'en fait on découvre qu'il y a derrière l'écran publicitaire on va l'appeler comme ça non pas la volonté du résultat absolu qui est indiqué mais en tout cas des sous-produits qu'il y a derrière et qui sont là pour être vendus et achetés la plupart du temps donc oui on a une sensibilité à l'acte promotionné promouvé mis en avant publicitaire et d'ailleurs c'est comme ça qu'on a créé l'uniformité et dans la capacité d'acheter des choses par exemple on ne se pose pas la question pourquoi par exemple une taille 36 ou une taille 34 ou ceci etc. pourquoi il y a eu cette mise en avant de tout ça si vous observez bien et si on avait fait tout autrement et si on s'était dit par exemple voilà ce qu'on va faire c'est que chacun est comme il est et puis c'est pas grave on achètera des pantalons de taille ceci etc. c'est pas grave du tout imaginez sur un point de vue purement économique comment vous pouvez fabriquer à l'avance autant de pantalons de tailles totalement différentes et donc les vendre à des prix relativement accessibles c'est quasiment impossible il faut que vous créez en fin de compte une gamme que vous allez imposer en disant que c'est ainsi que ça doit se faire et c'est à partir de ce moment là que vous allez multiplier une production pour pouvoir avoir des prix qui sont très bas et à partir de cet instant là vous allez imposer quelque chose par le biais de ce qui s'est passé dans les années 50-60 c'est à dire de médias qui vont devenir extrêmement populaires auprès de différents publics qu'ils soient jeunes qu'ils soient adultes qu'ils soient féminins ou qu'ils soient masculins et qui vont revendiquer le fait d'acheter le produit et à partir de ce moment là la boucle est bouclée c'est à dire que vous achetez un magazine qui vous dit qu'il faut que vous achetiez cela et bien finalement vous le faites et puis plus vous le faites plus c'est vendu et plus c'est vendu moins c'est cher et plus finalement on arrive tous à avoir une sorte de dictature quelque part qui vient à la fois d'une volonté d'appartenir à quelque chose et puis en même temps de correspondre à ce qu'on croit être une attente majoritaire qui va finir par le devenir pour la plupart d'entre nous et ça fait des frustrations et ça génère voilà où je voulais en venir et ça génère donc une population extrêmement frustrée alors il y a une légende qui court et qui dit que la France c'est le premier pays consommateur d'antidépresseurs c'est faux c'est pas le premier alors c'est pas le dernier et c'est le septième d'accord donc bon on n'est pas les pires des pires on dit souvent on est les premiers etc c'est faux on est les septièmes c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal en fait oui toutes ces émotions vont générer énormément de frustrations et ces frustrations il va falloir qu'on les passe et on va les passer en effet notamment beaucoup par ce qu'on appelle on va pas rentrer en la psychanalyse maintenant mais ce qu'on appelle le stade oral c'est à travers les formes d'oralité qu'on va en effet générer la capacité de tenir bon sur les frustrations et de tenir bon aussi sur les émotions qui ne sont pas transmises donc l'oralité il y a tout un pan d'oralité il est évident que lorsque nous sommes dans des formes addictives on ne le perçoit pas forcément d'ailleurs ce sont les autres qui nous posent la question de savoir si on est addict nous généralement tant que la barrière n'est pas franchie tant que le rubicon n'a pas été traversé on n'a pas l'impression de l'être parce que ça compense quelque chose de très fort c'est vraiment des systèmes de compensation qui se mettent en place et c'est à partir de là en fait qu'on va accepter l'addiction parce que ça nous permet de temporiser et de calmer une blessure intérieure et notamment toutes les blessures qui ont été générées à partir d'émotions qui ont été incomprises je vous parlais tout à l'heure parce qu'on n'a pas beaucoup de temps du petit garçon la petite fille etc bon là on parle de choses très gentilles mais il est évident que si on rentrait dans le travail qu'on peut faire en cabinet que font tous les gens qui essaient d'accompagner les autres il y a des choses bien plus difficiles bien plus dures et on voit bien que les blessures sont très très fortes et elles amènent forcément une violence intérieure en nous mais aussi parfois des formes d'agressivité vers les autres parce qu'on a une forme de certitude à un moment donné quand on a multiplié les frustrations et les blessures c'est qu'en fait aucun être sur terre ne pourra nous comprendre voilà puisque ceux du départ ceux qui nous ont conçu ceux qui nous ont élevé ils n'ont pas su que ce soit par le départ de quelqu'un que ce soit par une volonté de quelqu'un d'autre de ne montrer aucun système émotionnel pour tenir bon il faut savoir que la plupart du temps alors je ne parle pas de quelqu'un qui partirait mais quelqu'un qui reste et qui essaie de conserver l'ensemble de la structure familiale et qui n'envoie pas d'informations ça part d'une bonne intention l'intention de départ c'est je ne veux pas que les enfants me voient craquer je ne veux pas ceci donc c'est super mais que se passe-t-il ? on ne le savait pas avant on va dire évidemment quand vous êtes un enfant et que vous voyez quelqu'un qui arrive à tout faire à tout dépasser à tout encaisser et qui ne bronche jamais mais vous vous avez le sentiment d'être pas grand chose parce que vous vous les ressentez vos émotions à vous mais vous avez l'impression que l'autre ne sent strictement rien en fait voilà c'est une espèce de barre de fer c'est incroyable donc évidemment que là le système d'estime de soi va en prendre un petit coup même un grand parce qu'on va avoir l'impression toujours de ne pas être à la hauteur voilà pourquoi on encourage beaucoup les gens à leur manière en fonction de ce qu'ils sont en fonction de leur environnement de pouvoir aller vers le système émotionnel on fait quoi avec tout ça alors ? on fait quoi avec tout ça ? comment on régule tout ça ? est-ce que tu es en train de me dire que tu as faim ? traduction, interprétation ça veut dire bon comment on fait comment on régule tout ça ? comment on régule tout ça ? c'est le mot régulation tu veux dire un petit mot sur le mot régulation ? régulation voilà oui souvent donc effectivement on va vouloir ne pas souffrir c'est désagréable voilà souvent on va chercher à l'éviter l'éviter soit en fuyant l'éviter soit en refoulant l'éviter en supportant l'éviter l'évitation je rigole et donc tout ça c'est le but c'est d'être bien d'accord ? donc effectivement peut-être qu'on va vouloir les contrôler c'est-à-dire les cadrer pour essayer de faire quelque chose passer à l'action vu que l'émotion demande une action et comme disait Pascal donc effectivement vu que parfois on ne peut pas savoir comment s'y prendre mais on fait bien ce qu'on peut et finalement l'invitation de ce message émotionnel donc cette possibilité de décrypter ce qui se passe pour se réguler pour être mieux dans un nouvel équilibre le but d'une émotion c'est surtout d'apprendre donc à les réguler c'est-à-dire que avec un apprentissage alors pas au moment où on a l'émotion désagréable là on accueille c'est un petit peu le terme ça veut dire qu'on va pas chercher à modifier mais on va essayer de rectifier notre pensée associative c'est-à-dire que à passer le moment désagréable si on arrive justement à essayer d'en apprendre quelque chose qu'est-ce que cette émotion qu'on n'a pas voulu ressentir qu'est-ce qu'elle nous dit de nous ? un besoin une frustration liée à quoi ? c'est pas forcément obligé de faire de l'autopsychanalyse j'ai envie de dire mais par contre d'apprendre quelque chose de soi et ce n'est que c'est surtout par une espèce de régulation autonome ou avec quelqu'un qui peut nous aider pour ça pour apprendre ce qu'elle nous dit de nous qu'on va pouvoir au fur et à mesure réguler l'intensité donc dans le cerveau ça se passe dans le cortex surtout préfrontal c'est la zone ici derrière le cerveau derrière le front qui permet de planifier d'anticiper le futur de prévoir tout ce qui n'est pas concret etc et donc c'est grâce à cette zone là qu'il va venir communiquer avec la zone du départ dont on parlait qui gère le danger qui gère la mémoire qui gère les hormones etc il va y avoir une communication entre deux grands pôles on pourrait dire le rationnel et l'émotionnel de pulsion spontanée avec leur langage donc une espèce de discussion interne qu'on va pouvoir au fur et à mesure baisser le son baisser le son jusqu'à ce qu'on s'y familiarise et peut-être qu'on prend une autre action par rapport à une situation très bien très bien en effet si on pouvait synthétiser on observe l'émotion qui nous traverse on lui donne un nom d'accord parfois en hypnose par exemple on prend on prend une on travaille beaucoup en métaphore en hypnose alors parfois par exemple on fait imaginer à la personne on lui dit voilà vous êtes maintenant une pièce vous êtes une pièce une pièce apaisée stable les émotions les sensations la peur la tristesse la colère ce sont vos contenus un peu comme des meubles et puis quelqu'un frappe à la porte allez regarder vous avez découvert de quelle émotion il s'agit maintenant ouvrez lui la porte et vous allez faire en sorte de l'amener dans le meilleur endroit de la pièce que vous êtes accompagnez-la observez-la tenez compte parlez avec elle parlez de plus en plus lentement observez-la et petit à petit en fait ce qui va se produire c'est qu'on va se refamiliariser avec une émotion qu'on a toujours rejetée je ne veux pas me voir en colère ça dure 15 minutes on ne va pas le faire je ne veux pas me voir en colère je ne veux pas me voir comme ça donc la première étape c'est en effet d'essayer de comprendre cette émotion quand je dis comprendre c'est pas forcément comme elle l'a dit tout à l'heure on n'est pas des psychanalystes en merde c'est à dire qu'on ne va pas aller chercher le nœud d'où ça vient pourquoi etc et d'ailleurs il y a quelque chose aujourd'hui auquel il faut quand même ne pas se soustraire c'est que la compréhension d'un problème n'amène pas forcément sa résolution on dirait même parfois que c'est une double peine puisque je sais pourquoi mais en même temps je recommence donc double peine alors arrêtons de nous flageller de nous martyriser donc on va on va observer cette émotion ensuite hop on va l'identifier d'accord très bien et puis ensuite on va tout à l'heure elle parlait en effet des systèmes de mémoire environ pour faire simple toutes les trois semaines vous avez malgré l'âge que vous avez un renouvellement de nombreuses cellules alors qu'on croyait qu'à partir de 25 ans c'était mort heureusement il y a des gens qui bossent tous les jours et qui nous donnent d'autres informations et bien en fait il y a un renouvellement cellulaire important notamment neuronal et ce renouvellement cellulaire neuronal important il arrive il est presque vide il contient quand même quelque chose il contient un petit peu la mémoire du passé un petit peu un paquet de mémoire mais pas aussi fermé et cerné et si on commence à rentrer un nouveau système de comportement si on commence en effet à avoir une autre vision de quelque chose qu'on va répéter et c'est là que c'est difficile c'est qu'il nous faut un mot qu'on va détester c'est le mot discipline ce mot discipline on ne l'aime pas parce qu'on entend rigueur on entend privation on entend fustiger on entend ascétisme pas du tout l'étymologie du mot discipline c'est l'amour du disciple pour l'apprentissage donc en fait on se réjouit d'être en train d'apprendre quelque chose et si on arrive à le faire de façon régulière pendant un cycle relativement long mais le relatif là on parle de deux mois par exemple et bien chaque nouvelle cellule qui va arriver va comporter le nouveau fragment du comportement à venir donc en fait on le voit notamment par tout le travail sur l'épigénétique on voit comment en fin de compte au fur et à mesure la cellule va créer une capacité d'adaptabilité à un environnement et bien c'est la même chose en fait à partir du moment où nous allons nous-mêmes prendre une décision parce que ça aussi oui c'est une prise de décision dire je ne le referai plus ou je ne me mettrai plus en colère ou c'est décidé je ne serai plus triste ça ne suffit pas c'est une décision mais ça ne suffit pas il va falloir en effet qu'on remplace ça par autre chose donc on commence à le réguler il est hors de question en effet de pouvoir imaginer que c'est dans la colère que nous allons éviter ou dans la peur que nous allons éviter la peur et si vous observez bien la notion de la peur lorsque la personne qui a peur va commencer au bout de quelques instants à prendre elle-même conscience c'est à dire qu'en fait on sort de l'inconscient on est dans la conscience que rien ne s'est produit et bien ça y est elle reprend en fin de compte une activité cérébrale quasiment normale en clair la peur a presque disparu donc en fait ce sont des passagers de l'instant ce sont des passagers de l'instant que nous traversons que nous trimballons depuis des années des décennies et des décennies et toute la régulation qu'on va faire ne peut pas se faire dans des formes de projection mais ne se fait que dans l'instant c'est à dire que dans l'immédiateté en effet dans cette immédiateté il n'y a quasiment à rien qui n'a pas déjà été accepté et nous nos colères nos peurs nos tristesses nos conflits ne sont la plupart du temps que la traduction du refus de ce qui se passe si vous refusez maintenant d'avoir chaud et d'être fatigué dans cette pièce vous allez être encore plus fatigué et vous allez avoir encore plus chaud si vous lâchez un peu cette prise et que vous vous dites que finalement il va bientôt arrêter je vais pouvoir sortir et ça ira mieux soit manger soit boire et bien à partir de cet instant là quelque chose de plus frais va rentrer en vous par contre si vous luttez contre ce qui est automatiquement le système émotionnel va aller chercher toute la mémoire de ce qui est pire pour vous dans ces moments là ou de ce que vous avez imaginé comme étant pire je vais peut-être finir par avoir un haut le coeur j'aimerais pas tomber dans les pommes quand même ça devient presque indécent et on va aller cultiver ça puis on va créer véritablement l'idée que c'est peut-être en train d'arriver là en fait il ne s'est juste rien passé ça commence à être inconfortable et vous commencez à avoir très chaud donc il est temps pour nous maintenant d'imaginer qu'on va bientôt vous laisser partir en tout cas comme vous l'avez compris c'est toujours très court à la fois c'est dense on essaie de donner le maximum qu'on puisse donner tout ce qui a été dit sera merci monsieur Marc bientôt sur Youtube ou sur une plateforme etc vous pourrez y avoir accès si vous avez trouvé un intérêt à notre travail on aura la chance évidemment d'avoir aussi le super travail de Nicolas que j'ai été très heureux de retrouver ce soir pour pouvoir voir tout cela et puis on a oublié plein de trucs mais bon il est plus de 9h plus de 21h on a oublié plein de trucs vous avez des questions si vous avez des questions des oppositions des trucs on est ok ça va très bien vous pouvez si vous voulez dire juste quelque chose ou vous pouvez même ne rien dire si vous voulez ou ça ah oui pardon le rire c'est une émotion c'est la joie en fait voilà et pourquoi quand on est enfant c'est une émotion qui est spontanée et alors que quand on est adulte je trouve on perd et cette émotion pourtant la colère vous avez parlé de beaucoup des émotions mais le rire j'ai l'impression qu'on le perd alors que c'est une émotion plus positive on pourrait se servir peut-être comme on se sert de la colère on pourrait se servir d'autres émotions le rire chez l'enfant on le trouve ça fait partie des émotions que l'on retrouve plus facilement dans les émotions que vous avez appelées positives ou qu'on peut dire on va dire agréables il y en a une qui est la mère de toutes la mère de toutes c'est la joie et la joie en arborescence va créer le rire va créer plein de choses etc mais il y en a une seule vous avez vu il y en a plein qui sont inconfortables ou négatives mais il y en a une seule qui va créer la récompense le plaisir c'est la joie vous avez été un enfant je crois en avoir été et si ma joie était trop profonde chut arrête c'est pas le moment de rire en fait le plus grand tueur je dirais de joie c'est l'adulte c'est l'adulte que nous sommes devenus c'est l'adulte en fait c'est celui qui va amener la peur c'est ça en fait évidemment que l'enfant lui il est extraordinaire il est extraordinaire mais attention attention dans le cabinet par exemple quand il y en a qui disent j'ai peur du regard des autres j'ai peur qu'on me dise que je suis pas comme ci ou je suis pas comme ça etc ok super est-ce que dans votre vie vous avez déjà été malmené par des gens non au boulot ils vous maltraitent je vois pas d'où ça vient moi j'ai envie de dire aux gens il y a peut-être des gens qui y travaillent allez faire un tour dans les maternelles allez faire un tour parfois dans les cours de récré vous allez entendre oui t'es trop gros t'es moche tu sens mauvais c'est là où il y a les pires trucs qui arrivent donc ok les chères petites têtes blondes elles sont géniales elles ont la joie elles ont l'insouciance bien sûr qu'elles ne souhaitent pas blesser elles envoient juste vous savez quoi elles envoient une information émotionnelle c'est ce qu'elles ressentent il n'y a pas de barrière il n'y a pas de frontière évidemment que ça peut blesser ça peut faire beaucoup de mal et la joie le rire ça fait partie de tout cela pourquoi par exemple je pense c'est pas une généralité mais avec les plateformes aujourd'hui on va aimer par exemple quelque chose qui peut nous faire marrer vous voyez par exemple nous on a découvert bon ça fait longtemps que ça existe mais nous on a découvert The Office voilà j'adore ce type qui est improbable il nous fait rire parce que il est tellement grotesque mais on a besoin de ce rire on a besoin de cet instant là parce qu'en fait il est constitutif à tout le reste voilà si vous avez du temps à lire par exemple quelqu'un comme Bergson et d'autres ils vont vous parler du rire bien sûr il y a la joie de Spinoza merveilleusement traduite par le noir mais tout ça en fin de compte va vous donner une extraordinaire vision de ce qui est encore possible parce que ce n'est pas parce qu'on nous fait croire que nous ne sommes plus des enfants que ce n'est pas vrai nous sommes toujours des enfants et ça il faut que ça dure il faut que ça continue malgré que l'adulte va nous dire stop attention soyons sérieux on ne peut pas rire de tout comme disait quelqu'un pourquoi pas et d'ailleurs quelqu'un m'a dit aujourd'hui je ne sais plus qui il m'a dit mais alors ce soir vous refaites le club Dorothée ce soir il y a Dorothée il y a Jackie il y a Cabu et ça m'a fait rire je ne sais plus si la personne est là ou pas mais ça m'a fait rire c'est vrai donc oui on a besoin bien sûr le rire est fondamental c'est presque même vous savez vous vous rappelez dans le nom de la rose quand il décide de cacher le rire parce que justement il y avait quelque chose qui était très complexe il y avait une forme de liberté on pouvait transgresser à travers le rire et le grand prieur disait à l'époque que ça en fait ça nous faisait ressembler à des animaux donc c'était impossible on ne peut pas être des créatures à la fois de Dieu et des animaux sinon c'est pas possible on se met à rire donc voilà il y a tout un savoir dans le rire il y a toute une philosophie vous allez avoir peur si vous vous dites si je dis un truc et l'autre il met 10 minutes à me répondre on n'est pas parti je vous comprends je vous comprends c'est ok pour vous tout va bien bon merci merci à toutes et à tous d'avoir fait le chemin merci beaucoup merci à tous 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 merci à tous